Depuis la nuit des temps, des millénaires et des millénaires se sont écoulés et cette question est restée pertinente. Qui suis-je ? Déjà, si tu penses être, tu n'es pas. En fait, tout ce que tu es là, c'est une invention. On s'invente une histoire, une allure, une apparence et on se donne d'être ça. Donc ça, ce que tu te donnes d'être, ce que tu appelles moi, ça n'existe pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, implique tout. Tout ce qu'il y a. Parce que moi, c'est l'identification aux choses. Nous sommes identifiés à tout ce qui nous entoure. Ma maison, l'arbre de mon jardin, mon boulot, ma voiture. Tout ça, c'est un constituant de ce que moi est. Moi, c'est identifié à toutes ces choses. Et nous sommes ce que nous appelons moi. C'est l'essence de toutes les choses. Sauf que ce moi reste limité parce que tu t'identifies à certaines des choses. Donc, cette identification fait exister quelque chose qui n'est pas vrai, qui est futile, qui est éphémère. Puisque, en fait, tu n'es pas entier. Ce que tu es va s'écrouler puisque tu t'es identifié à des petites choses. Alors que, tout, c'est moi. Tout, 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 tout. Si tu te divises de ça, tu n'es plus tout. Et ce que tu es, ce sera une illusion. Puisque, que le tout existe. Rien d'autre que ça. C'est le tout. Tout est là. Mais si tu t'identifies à des petites choses que tu t'attaches avec, alors tu seras limité. Limité à percevoir le monde avec tout ce que tu as. Tu ne verras pas plus que ça. Tu verras seulement ce que tu as gardé. Tu verras à travers tout ça, la vie que tu te donnes d'avoir. Mais en fait, cette vie, elle est limitée. Elle est enfermante. Elle est dans une bulle. Et tout ça, c'est une invention pour pouvoir rester dans une zone de confort. Pour établir ce que tu appelles ce personnage, moi, qui est là. Et qui veut exister. Et il ne peut exister que dans cette apparence de division. Autrement, tout n'est pas divisible. Et ce que tu es, c'est tout. Quand tu dis moi, c'est tout. C'est l'autre là-bas. L'autre là-bas, c'est toi. Il n'y a pas moi, il n'y a pas toi. Il y a nous. Il y a tout. Et tout est indivisible. Donc ça, c'est ce que moi se représente comme étant tel personnage. Quelqu'un qui joue un rôle. Quelqu'un qui a une histoire. Quelqu'un qui fait en sorte qu'il puisse toujours garder son personnage, son image. Pour se faire valoir. Donc c'est l'image qui se fait valoir. Il n'y a personne. C'est l'image qu'on met en avant. Et cette image, on l'appelle moi. Donc moi existe à travers tout ce que j'ai constitué. De ce que j'ai pu accaparer. Donc tout ça, c'est limité. Et nous sommes dans un monde où nous avons créé cette limite. Parce que nous ne savons pas que nous sommes tout. Et nous avons peur d'être tout. Donc on s'est divisé. Moi. Toi. Divisé. L'américain, le chinois. Divisé. Mais ça, c'est une illusion. Tu ne peux pas le faire. C'est une illusion de l'esprit qui prône être quelque chose. Alors que tu n'es rien. Il n'y a pas tout ça. Ça, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on invente pour pouvoir s'insérer dans un monde et puis se faire valoir. Donc tu dis, je suis français. Je suis quelqu'un. Voilà. J'ai réussi. Et cette entité qui dit ça, elle n'existe pas. C'est une image qu'on prône pour montrer qu'il y a quelque chose qui est là. Mais ce quelque chose, c'est une illusion. Parce que le tout ne peut pas être séparé. Et donc quand tu regardes tout ça, tu t'aperçois que tout ça, c'est une illusion. Mais qui regarde ? Qui regarde tout ça ? Tu sais, on est en train de faire la quête. Une enquête pour savoir qui je suis. Ok ? Et quand il y a un regard qui voit tout ça. Tu vois toute cette division. Tu vois que ça, ce n'est pas toi. C'est ce que tu t'es donné d'être. Donc tu vois la division. Et quand tu vois la division, cette vue-là, c'est le tout qui voit tout ce qui est divisé. Donc, tu vois la vie à travers ce que la vie, elle est pour de vrai. C'est-à-dire le tout. Et le tout, en fait, quand il n'est pas divisé. Il est la présence de ce que la vie, elle est. Et cette présence, c'est ce que tu es réellement. Pour de vrai. Présent à tout. Sans t'accaparer de quelque chose pour être. Parce que nous, dans ce monde, on veut toujours faire quelque chose pour être ce que l'on aimerait. Donc, on te demande de réussir, de devenir quelqu'un. Mais ce que tu deviendras, c'est juste une illusion. Parce que tu t'es détaché de ce que tu es dans le tout. Alors que tu es tout. Il n'y a pas mon enfant. Il y a les enfants. Parce que quand tu dis ça, c'est mon enfant, il y aura de la division. Il y aura de l'illusion. Et l'illusion, c'est la division. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux comprendre intellectuellement. Mais là, on est en train de voir ensemble. Si c'est quelque chose que tu peux vraiment le soutenir, l'avoir vraiment en réalité. C'est-à-dire que nous sommes le tout. Donc, à ce moment-là, quand tu sais ça, comment tu traites l'enfant de ta voisine, le petit brigand de l'autre côté là-bas, comment tu le traites ? Ça veut dire que tout est relié en un seul tout. Et ce que tu es embrasse le tout. Tu ne dis pas, c'est bien, c'est pas bien, tu accueilles. Tu accueilles parce que ce que tu accueilles, c'est toi-même. Tout est toi-même. Tu respectes. Tu respectes tout ce qui existe. Parce que tout ce qui existe, c'est l'essence même de ce que tu es. Les atomes, la vie qui se meut autour de toi, c'est l'essence même de ce que tu es. Donc, tu ne peux pas séparer ça. On peut croire. On peut en faire une religion. On peut en faire une croyance de séparation. En disant qu'il y a mon Dieu là-bas, loin là-bas. Et moi, je suis ici, et un jour, il va me prendre, il va m'emmener quelque part. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a nulle part où aller. Tout est là, là, maintenant. Et tout est un seul tout. N'essaye pas de fuir. Parce que dès que tu fuis, tu crées la différence. Tu crées la séparation. Donc, savoir que tu es l'autre, et que l'autre, c'est toi. C'est la plus belle chose que tu puisses intégrer en toi. Parce que, au fond de toi, tu le sais. C'est quelque chose qui est inné en nous, cette connaissance. Mais, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, te dit le contraire. Le monde te dit que tu dois être individuel. Tu dois réussir pour toi-même. Avoir pour toi tous tes plaisirs. Chercher partout dans toute ta vie, comment tu vas devoir faire pour acquérir ce que tu aimes. Donc, tout est centré autour d'un centre qui ramène tout à lui. C'est un centre en demande. En demande parce qu'il est dans l'insatisfaction. Puisque, quand tu es dans l'insatisfaction, c'est parce que tu n'es plus dans le tout. Donc, tu t'es divisé. Et, en fait, tu te retrouves isolé parce que tu n'es plus le tout. Tu ne sais plus ce que c'est le tout. Donc, tu es confus. Tu es isolé. Isolé des uns et des autres. Parce qu'on ne se rencontre plus. On se méfie. Parce qu'il est différent. Parce que moi, je suis là et lui, il est là-bas. Il y a une division. On s'est créé cette division qui n'existe pas. Et, tout ça existe parce que nous nous sommes donnés l'espoir qu'il y a quelque chose à trouver dans ce que nous aimerions gagner. C'est-à-dire cette zone de confort, cet isolement. On pense qu'il y a quelque chose là, une certaine sécurité. Où je peux m'enfermer dedans, tu vois, et mettre une carapace tout autour de moi. Et, je pense être en sécurité. Mais, ça ne marche jamais. Parce que, tu es dans l'illusion. Tu ne peux pas avoir la sécurité avec ma maison, ma voiture, mes affaires, mon pays. Tu vois comment ça se passe. Ce n'est pas la peine de le décrire. Même un enfant peut le constater. Il y a de la division. Il y a des batailles. Des rivalités. Entre tout ce que tu penses être et ce qu'il y a vraiment. Ce qu'il y a vraiment va remettre toujours les choses à l'ordre. Mais, toi, dans ton conditionnement, tu crois qu'il faut être divisé. Donc, tu fais tout pour ta vie. Tu te bats pour être divisé. Tu te bats pour être dans la réussite. Tu te bats pour avoir mon petit coin sympa, quoi. Zone de confort. Ma maison. Ma piscine. Et, tout ça, on se divise. On se divise. Et, on commence à se méfier les uns des autres. Parce que l'autre, il va venir empêtrer dans ma zone de confort. Et, comme je crois que je suis là-dedans en sécurité, parce que je me suis identifié à ça. Donc, il y a rivalité. Et, donc, tout ce que tu as, tu t'es attaché avec ces idées de sécurité, ces idées d'être celui qui est dans son petit monde. Et, bien, il y a de la souffrance. Parce que, il n'y a plus cette connexion, cette unité. Et, la seule chose qui existe, c'est l'unité. L'univers, c'est un. L'univers ne peut pas être divisé. Tout ce que nous nous proposons à nous-mêmes, par le conditionnement, par la propagande de cette demande égocentrique qui veut exister dans son petit monde. Donc, on perpétue ça. Cette demande égocentrique veut exister. Et, elle fait tout pour qu'elle se divise, elle s'écarte, elle s'isole. Et, dans cet isolement-là, on croit être en sécurité. Et, c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Chacun regarde midi à sa porte. Tout le monde tire la couverture à soi. En fait, quand tu fais ça, il y a de la rivalité. C'est inexorable. Ça doit arriver, cette rivalité. Que tu aimes ou pas. Parce que, tu es divisé. Et, la division implique la rivalité. Parce que, on se donne de croire que ça existe vraiment. Donc, tu vas même plus loin. Tu as ta maison, ta voiture, toute cette sécurité que tu t'es trouvée. Et, en fait, tu n'es pas satisfait de cette sécurité, puisqu'elle s'effondre à chaque instant. Alors, tu inventes même une sécurité psychologique. Où tu seras bien. Un jour, un Dieu va me protéger. J'irai au ciel. Et, j'aurai une vie éternelle. Donc, tu vois, toute cette sécurité, elle est inventée par ce centre égocentrique qui demande de la sécurité pour être bien. Mais, il n'y a pas tout ça. C'est de l'invention. C'est des histoires qu'on se raconte pour se sentir bien. Parce que, nous nous sommes isolés. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous savons que, nous sommes notre petit coin, ok, et bien ficelé, quoi. La zone de confort que je me suis faite. Ce petit moi qui est là et qui veut toujours plus et plus et plus. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes dans la division. Parce que, ce centre d'intérêt, qui est, bien sûr, c'est ce qu'on appelle communément l'ego, qui veut ramener à lui de la sécurité pour qu'il puisse exister. Parce que, c'est dans cette sécurité de l'attachement qu'il peut exister. Donc, il s'agrippe à toutes les choses qu'il peut avoir. Mais, il restera toujours limité. Parce qu'il s'est identifié à des fragments de ce que le tout est. Et le tout ne peut pas être divisé. Tu peux comparer, si tu veux. Mais, la chose, elle sera toujours là. Tu compares entre la fleur qui est belle et la fleur qui est fanée. Mais, les deux viennent de la même source. Donc, si tu compares, tu vas les diviser. Le bien, le mal, tu le divises. Parce que, tu veux seulement jouir de ce que tu te proposes à toi-même. Ce centre en demande, là, tout le temps, pour être en sécurité, pour être bien. Et, quand tu fais ça, bien, tu es voué à la souffrance. Parce que, tout ça, c'est frite, d'instant en instant. Il n'y a rien que tu peux garder. Et, tu passeras toute ta vie à courir derrière ces murs de confort que tu te donnes d'avoir. La belle petite prison que tu t'es fabriquée. Tu vois, la plupart d'entre nous, on aime bien ça. Ces murs qui nous protègent, qui nous protègent de quelque chose de grand, qui nous protègent de la liberté. Donc, on s'est emprisonné soi-même en croyant que je serai en sécurité. Et, tu te retrouves en prison. Et, tu te retrouves à languir de ce que la vie, elle est vraiment. Donc, toute ta vie, tu te poses encore la question, mais qui suis-je ? Donc, réalise déjà que tu t'es emprisonné toi-même. Réalise déjà que tu es la division. Que tu es dans la division. Et, ça, c'est une illusion. Que tu ne peux pas être divisé. Tu ne peux être que tout, tout l'ensemble. Et, quand tu réalises ça, que tu es tout l'ensemble, alors, tu as une vision. Tu as une perception. Tu as une présence de voir tout ça. Et, c'est ce que tu es pour de vrai. Cette présence. Mais, ce n'est pas tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est de l'illusion. Mais, ce que tu es, c'est la présence. Qui voit tout ça. Qui accueille tout. Qui ne juge pas. Qui ne critique pas. Qui aime, tout simplement. Qui aime tout. Et, c'est l'amour, c'est l'acceptation. L'amour, c'est une acceptation de tout. C'est pouvoir s'éloigner de cette petite cage que tu t'es faite. Sortir de là pour être ouvert. C'est ça. Accueillir. Accepter. Être ouvert. Et, ne pas s'enfermer derrière une carapace. Alors, à ce moment-là, tu défies les lois de nos sociétés. C'est-à-dire, tout ce que l'humanité prône depuis la nuit des temps, c'est d'une logique implacable. Mais là, quand tu es comme ça, quand tu es libéré de ça, ben, tu détruis tout. Tu ne conçois plus ça. Tu vois tout ça. Mais, tu dis ça, c'est un mensonge. Et parce que tu le vois, parce que tu as accepté de le voir, mais arrêté de croire que tu peux avoir quelque chose à partir de tout ça, ben, que tout change pour toi. Parce que, tu ne conçois plus la vie comme elle devrait être. Tu ne sais plus c'est quoi devrait être. Tu sais seulement c'est quoi être. présent, là, avec le tout, sans différence, sans division. Tu es le tout, unique. Et quand tu es cela, tu es cette représentation du tout, alors, tu es grand, illimité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin à ton existence à ce moment-là. Puisque le tout, n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Tout a toujours été là. Mais l'homme, il est venu, il a essayé de diviser, il a essayé de mettre en comparaison les choses, donner de la valeur à l'un, et dévaloriser l'autre. Toute cette activité créée dans notre société l'illusion de croire que nous sommes quelque chose de séparé. Alors, tu vois, quand tu vois tout ça, quand tu vois vraiment que cette séparation n'est pas quelque chose de vrai, quand tu l'as vu, tu le sais, tu l'as touché, avec, au plus profond de toi, jamais plus de ta vie, tu fais du mal à quelqu'un. Tout est sacré autour de toi. Tout ce qui est vivant, c'est sacré. Donc, tu aimes tout. Celui qui pleure, celui qui rit, le joli, le vilain, tout est accueilli. Parce que, tout ça, c'est toi-même. Et, en fait, tu vas voir que, ceux qui souffrent, c'est ceux, qui sont divisés. Parce qu'ils se sont isolés. Et ça, ça crée de la souffrance. Parce qu'ils s'attachent à quelque chose qu'ils ne sont pas. Mais comment, toi, tu vois cette souffrance. Tu sais comment, lui, il souffre. Puisque tu sais, comment faire pour sortir de ce traquenard, je dirais, de ne plus comparer, de ne plus juger. Mais l'autre, là-bas, il juge encore. Alors, il y a une, compassion terrible. Parce que, c'est toi-même. Donc, tu le comprends. Tu le comprends. Tu as plus tendance à le prendre dans tes bras qu'à le critiquer. l'accompagner dans sa souffrance. Tu ne peux pas le délivrer. Tu n'es pas là pour sauver personne. Parce que chacun d'entre nous, on doit se sauver de ça. Parce que se sauver de ça, ça veut dire que tu as compris que ce centre est d'intérêt que tu as. qui est en demande permanente pour plus et plus et plus. Et bien, il n'y a que toi qui peux faire en sorte que ça, ça meurt. Que tu puisses aller au-delà de cet état d'esprit. C'est-à-dire que tu réintègres le tout. Et quand tu réintègres le tout, alors, il y a de l'harmonie. Il y a de la joie. Parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour faire quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire te diviser. Être celui qui est séparé. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. C'est une illusion, ça. Donc, si tu veux te séparer, si tu veux réussir, réfléchis. Parce que tu vas là dans un un sentier, un chemin qui va t'emmener que des problèmes. qui va t'emmener et qui va t'emmener qui va t'emmener et qui va t'emmener qui va t'emmener et qui va t'emmener sur la répartition. C'est-à-dire Sous-titrage ST' 501